Chambly Sport Pour tout savoir sur la prochaine rencontre du FC Chambly, c'est l'avant-match de Mathieu Aubeuf. C'est un alléchant Bastia-Chambly qui nous attend ce vendredi pour cette 21ème journée du championnat de national. Le CA Bastia est 6ème avec 28 points, soit 2 de plus que notre équipe camblysienne, 7ème du championnat mais avec 2 matchs en retard. Alors que plus de la moitié des équipes ont déjà joué 2 fois depuis le début de l'année, c'est seulement aujourd'hui que le FC Chambly effectue sa reprise après la trêve. Un contexte particulier donc que nous explique Florent Routier, coach adjoint. On a quand même joué un bon amical contre Saint-Quentin samedi, ça permet de maintenir les troupes physiquement et mentalement activées. C'est surtout qu'au-delà de Bastia, c'est le premier match dont c'est le plus important, mais on aborde une semaine, Bastia-Boulogne c'est quand même 2 matchs très importants, et puis 2 à l'extérieur, et puis à Beauvais on ne sera pas chez nous en fait. Et un Bastia qui est bien en forme cette saison, qui n'est pas très loin finalement de la tête. Oui, oui, Bastia en fait c'est le Bastia des autres années, Bastia c'est compliqué, surtout chez eux on le sait. Ça a toujours été des bonnes équipes, pas évident à manœuvrer, et ce sera encore le cas là vendredi. Bon voilà, maintenant nous on a hâte de rejouer dans le championnat, donc là ça va être le cas, je pense que les joueurs vont être très motivés. On a recruté aussi un peu, on a apporté du sang neuf, tout ça, ça relance encore le groupe, et puis on a hâte d'en découdre, et voilà, ça va être dur pour Chambly, mais ça va être dur pour Bastia aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Bien reprendre après la trêve, un gros enjeu donc, car les points valent très cher en seconde partie de saison. Pour le moment c'est Concarneau, Queville-Rouen, Châteauroux et Lyon-Duchère qui sont en tête, il y a donc 3 promus sur les 4 équipes qui occupent le haut du classement. Chambly est en embuscade et reste bien placé. Sur le plan de l'effectif, on déplore 4 absents, Édouard de Rodrigo et Thibaut Jacques sont suspendus, Romain Padovani souffre de l'épaule et Grégory Gendré des adducteurs. Manque aussi à l'appel Benjamin Santelli et Jordan Gasser, mais le retour de ce dernier est imminent puisqu'il vient de reprendre l'entraînement. Parmi les autres bonnes nouvelles, Chambly a recruté offensivement, avec les attaquants Kevin Lefay et Christian Kinkela, ainsi que le milieu offensif Maxime Blanc. Seuls les deux premiers sont qualifiés pour le moment, mais Maxime Blanc devrait l'être dès la semaine prochaine face à Boulogne. Si on se penche sur les statistiques du CA Bastia maintenant, c'est une équipe assez irrégulière qui n'a jusqu'à présent pas réussi à enchaîner au-delà de 2 victoires consécutives. Sur ses 7 derniers matchs, elle a ainsi 4 victoires et 3 défaites. A domicile, elle a par contre de bonnes statistiques, mais sans être imprenable, avec 6 victoires, 1 nul et 3 défaites. L'équipe entraînée par Stéphane Rossi est la deuxième meilleure attaque du championnat, avec 27 buts inscrits, mais la 14e défense avec autant de buts concédés, 27 aussi. Il faudra se méfier de leurs deux meilleurs buteurs, Jackson Mendes et Dominique Pandore, qui en sont à 5 réalisations chacun. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais au sein de l'effectif cambysien, il y a deux Corses. J'ai appelé l'un d'entre eux, le défenseur Hugo Henn, pour qui ce match a bien sûr une saveur particulière. Écoutez-le. Pour moi, c'est vrai que c'est un match un peu particulier, parce que ce sera la première fois que je joue sur mon île avec un maillot d'une équipe extérieure, je dirais. Et oui, ma famille et mes amis seront bien sûr présents au stade. Alors le football club de Chambly a recruté pendant ce mercato hivernal. C'est une bonne chose, davantage de concurrence à votre avis ? Oui, c'est toujours une bonne chose l'arrivée de nouveaux joueurs, surtout des joueurs offensifs. Après, on est une équipe, tout le monde doit montrer ce qu'il sait faire. Et on a manqué des qualités offensives en première partie de saison. Et les recrues vont nous aider à combler ce manque-là. C'est bien pour tout le monde, pour le groupe. Et tant qu'à concurrence est saine, ça sera très bien pour tout le monde et pour la suite des championnats surtout. Alors au sein de cet effectif, vous, vous vous êtes imposé au sein de la défense cambysienne. Vous êtes titulaire à chaque match. Vous vous sentez bien au sein de ce groupe cambysien ? Oui, oui. Après, j'ai eu la chance aussi d'arriver dans un club familial qui m'a très bien accueilli. Il y a un super groupe aussi de joueurs. Même si on était 15 nouveaux joueurs, on s'est sentis à l'aise. Après, oui, ça se passe bien depuis mon retour de vêture contre le Paris FC fin septembre. Voilà, j'en profite, je gagne du temps de jeu. C'est vrai que j'ai 21 ans, mais je joue tous les matchs depuis ce match-là. Donc je bosse et pour l'instant, tout se passe bien. Florent Routier parle d'une équipe toujours difficile à manœuvrer. C'est aussi votre avis ? Oui, on sait que c'est une très bonne équipe. On a encore eu la preuve le week-end dernier avec leur victoire à l'extérieur à Dunkerque. Après, voilà, c'est notre premier match en 2017 et on aimerait bien repartir avec les trois points de la Corse. Ça va être très compliqué. Mais si on est une équipe difficile à manœuvrer, on va trouver en 2016. Et voilà, ça va être un match serré. Mais ça serait bien qu'on commence l'année 2017 avec les trois points. Les trois points, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos guerriers du football club de Chambly. Et je serai d'ailleurs au stade Herbajolo pour vous commenter ce match avec Christophe Pruveau afin que nous vivions ensemble. C'est à Bastia FC Chambly, c'est en direct et en intégralité ce vendredi 27 janvier à 20h sur Radio Chambly. Tous les reportages et toutes les interviews de votre radio sont à retrouver sur radiochambly.fr ou sur la page Facebook Radio Chambly. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501